Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Par... quatre chemins... Il n'y a personne qui peut l'avoir comme Jacques, en fait. Il n'y a que Jacques qui peut annoncer son munition. Par... quatre chemins. Au microphone, Jacques Languira. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Par là. J'étais à cette époque-là à Montréal et puis nous avions une encyclopédie de la jeunesse. Et moi, je prenais un malin plaisir d'aller chercher des éléments là-dedans et de les jouer, de les interpréter ou de les raconter moi-même. Et d'une certaine façon, plus j'ai grandi, plus j'ai découvert que tous ces signes-là pouvaient avoir un sens dans ma jeunesse. Maintenant, c'est embêtant de parler comme ça parce que je n'ai pas envie de parler de prédestination. Mais enfin, quand même, c'est dans ce cas-ci qui est le mien, que j'ai vécu. Je trouve ça extrêmement curieux. Ici Jacques Languiran qui vous parle de Paris. J'ai le plaisir d'accueillir à notre micro le docteur Philippe Panton, connu sous son nom de plume, Ringuet. Oui, c'est curieux comme tout. J'ai commencé en 1949 un peu par accident parce que je me suis expatrié moi-même en Europe à l'âge de 18 ans. Et puis le hasard a fait que j'ai remplacé quelqu'un au service canadien de la RDF qui, lui, est revenu au Canada. Et puis j'étais probablement la roue de secours, là. C'est très curieux. Puis alors là, un directeur qui était Pierre-Emmanuel, qui est devenu de l'Académie française par la suite, quand il m'a aperçu, il a dit à celui qui me présentait à lui, qui était Guy Boone, d'ailleurs, un gars qui était à Radio-Canada longtemps par la suite, et dans le monde du théâtre, il dit « Vous l'avez choisi un peu vert ». Mais c'était plutôt sympathique dans ce cas-là. Il m'a pris juste son aile. J'avais tout à apprendre, mais j'ai appris. Ici Jacques Languirand qui parle au micro de la radiodiffusion française. La nouvelle année commence à peine. Et à l'occasion de ces premiers jours, nous avons réuni dans notre studio plusieurs personnalités françaises et canadiennes bien connues chez nous. J'aperçois dans le fond du studio Jean-Rapha. À un moment, en deux mots, l'évêque se retrouve à Paris. Il accompagnait Pearson dans un déplacement à Moscou qui était premier ministre à cette époque-là. Lui, il l'accompagnait comme journaliste. Et il a laissé sur la machine à écrire une note laconique très à la René Lévesque. Il dit « Carrefour passe à la télévision aussi. J'ai deux postes ouverts. J'en ai offerts un du charme. Je t'offre à l'autre. Tu me réponds immédiatement. Parce qu'on a envoyé des émissions par honte-courte tous les jours. Je te donne 48 heures pour me répondre et une semaine pour arriver. Ce serait trop d'hommage Avant de s'en aller De pas rendre hommage Aux fleurs Aux fumées Ah! Voilà les messieurs de Carrefour. Un jeu de surduque. C'est gentil à vous de nous accueillir avec toute notre micmac, comme le disait Félix dans sa chanson. Félix, la chanson dans votre vie, c'est quoi exactement? Quelle place ça occupe? Il y a un moment, je me suis retrouvé à une époque où j'animais trois émissions à la fois. Deux émissions, puis une autre qui était Carrefour. Comme journaliste. Jean Ducharme, Judith Jasmin, tous ces gens-là On était les seuls à avoir une expérience De ce qu'était la télévision. Alors, quand les gens disaient Ça nous prenait quelqu'un pour faire Venir faire une apparition à la télévision Interviewer telle personne Ils venaient reprendre des gens de Carrefour Bref, c'est comme ça qu'on est devenu Au fond des De solides journalistes Dans l'expérience De radio, de télévision Et même à l'occasion des créatures Ce sont vos questions Que l'animateur Jacques Languiran Pose à son invité Ce soir, pour la dernière émission Vous êtes reporter Jacques Languiran, dramaturge, homme de théâtre Et auteur du dictionnaire Insalit Répondra à vos questions Vous êtes reporter Il se trouve malgré tout des gens Jacques Languiran, monsieur Marcel Laroche par exemple Qui vous estime assez, disons comme reporter Comme interviewer, comme journaliste en un mot Il voudrait savoir pourquoi vous ne continuez pas Au fond de carrière très active comme journaliste À la télévision, ce que vous avez déjà fait dans le passé En effet, j'envisage de me détacher de plus en plus de deux choses De l'actualité Et puis de la petite actualité, si je peux dire De la quotidienne, comme j'en faisais à Carrefour Et également d'une certaine forme d'action Pourquoi ? Simplement parce que j'ai envie de devenir écrivain Et puis que j'ai calculé un jour que j'avais fait plus de 1500 apparitions à la télévision Et à peu près 5 ans de radio, une demi-heure par jour Alors, on commence à se poser des questions J'avais l'impression que j'avais besoin de me renouveler J'avais besoin de me provoquer J'étais dans un domaine qui m'était beaucoup trop familier Il fallait pour moi recommencer, si vous voulez C'est une question d'exigence personnelle Et puis en même temps, je m'occupais de théâtre Et puis ça n'arrêtait pas J'étais engagé sur la voie de la productivité massive Ici Radio-Canada Portrait Notre invité aujourd'hui, Jacques Languiran Et j'ai fini par écrire, en tous les cas, une pièce qui s'était intitulée L'âge de Pierre Qui, elle, me permettait de m'exprimer à la fois comme auteur Et à la fois comme metteur en scène Utilisant aussi l'expérience que j'avais eue comme designer à l'Expo 67 Puisque c'est une pièce qui exigeait beaucoup d'audiovisuel Et ça, c'était un petit peu, pour moi, mon champ du signe C'est-à-dire que là, les circonstances ont fait que je n'ai plus été dans le monde du théâtre Que je ne me sentais plus à l'aise dans le monde du théâtre D'autre part, parce que j'avais aussi, un peu avant ça, créé ce qu'on appelait à un moment le Centre culturel du Vieux-Montréal Avec deux théâtres flexibles Et je m'étais beaucoup identifié à cette entreprise-là Et j'y croyais énormément Et c'était pour moi l'aboutissement de ma carrière d'homme de théâtre en même temps que de dramaturge Et finalement, on n'a pas pu tenir le coup pour des tas de raisons qui ont à voir avec les politiques de l'époque Sans grande paranoïa, maintenant c'est bien passé Mais à l'époque, ça a été très dur pour moi Et j'ai fait une dépression à la suite de ça Le Centre culturel du Vieux-Montréal ouvrira bientôt Lorsque tout sera terminé, il en aura coûté un million pour mettre la technique au service de l'homme Lorsqu'on a envisagé de créer le Centre culturel, on voulait d'abord en faire un centre de création Le Centre culturel du Vieux-Montréal est en vedette C'est une vedette un petit peu triste parce qu'il est en banqueroute, dit-on, depuis vendredi Et ce centre a des dettes de presque 500 000 dollars Alors on ne comprend pas exactement ce qui peut se passer parce que c'est seulement depuis le début de l'été Quant à l'avenir du Centre culturel dans l'immédiat, qu'est-ce que c'est ? Pour l'instant, c'est une faillite Petit à petit, je me suis un peu réconcilié avec la vie, etc. Et puis à un moment donné, un ami à moi avec lequel j'avais déjà beaucoup travaillé a fait appel à moi et m'a dit, serais-tu prêt à prendre quelque chose ? Je suis d'autant plus prêt que j'ai dit, j'achète une thérapie Puis il faut que je commence vraiment à me prendre en main au plan du travail Alors il me dit, voilà, c'est un truc qui ne peut pas durer très très longtemps Parce qu'il dit, là on est mal pris On a gardé un espace pour une série d'émissions qu'on est en train de monter Il m'explique que c'est un peu compliqué, etc. Puis qu'ils ne sont pas encore prêts, mais que la saison s'en vient Donc il faudrait faire un remplacement Alors accepterais-tu de travailler ? Je sais pas, il a dit, moi je peux t'offrir 3-4 mois Si tu veux d'animation à la radio, si ça t'intéresse Tu commences dans 10 jours, quelque chose comme ça Il a dit, as-tu un titre ? On n'en avait pas Je lui ai dit, par 4 chemins Bon, il a dit, je veux juste qu'on met ça comme titre Puis on met ça comme titre Ok, par 4 chemins, ben fini Alors voilà Par 4 chemins Aujourd'hui, lundi 13 septembre 1971 Directement du studio 24 de Radio-Canada Montréal Vous écoutez la première émission d'une série Qui s'intitule Par 4 chemins Je devrais peut-être ajouter que notre objectif dans cette émission est double D'abord vous divertir Et aussi vous informer Ou alors d'abord vous informer et vous divertir Selon le cas, selon les jours La formule est donc extrêmement souple C'est une émission qui reste à faire en quelque sorte C'est le cas de le dire Et bien voilà, ça y est C'est parti, c'est parti J'ai plongé Et je me trouve un peu dans la situation du scaphandrier Qui lui aussi venait de plonger Venait d'en faire autant Vous connaissez l'histoire du scaphandrier Qui se trouve au fond de la mer Et qui reçoit tout à coup un message urgent Remontez vite Le bateau coule Et puis on s'est lancé là Puis moi j'ai fait le mieux possible Parce que j'ai voulu profiter de ça Pour inventer quelque chose Pas de très extraordinaire Mais tout de même d'inventer une forme de radio Qui me paraissait ne pas encore avoir été Ou s'il vient développer jusqu'ici Par quatre chemins Ici c'est un espace Un espace sonore Qui participe précisément à la logosphère de Bachelard Dont je vous parlais tout à l'heure Ce qui me fascine dans la radio C'est son aspect magique Qui fait qu'en même temps que nous sommes Chacun là où nous sommes Nous sommes aussi ailleurs Ensemble Dans Dans une forme d'univers parallèle Alors je suis Henriette Talbot-Lallon Dite Mme Talbot Par M. Languirand J'ai travaillé à l'émission J'étais réalisatrice de l'émission De 83 à 95 On avait un peu une thématique On commençait par L'actualité Et tout ce qui se passait autour En s'en allant pour la dernière heure Une heure plus spirituelle Pas nécessairement ésotérique Mais plus spirituelle On faisait souvent une méditation dirigée Aussi dans cette heure là Alors On avait beaucoup de recherches aussi Qu'on faisait du côté de la musique Pour appuyer ce genre de thème Il y a donc une structure Et puis Elle est Relativement la même Qu'elle a été Jusqu'ici Sauf que les éléments sont différents Parce que les livres Ne sont plus les mêmes Etc Qu'on a évolué également Avec le monde Pour ainsi dire Et essayé de répondre À leurs attentes Également Mais ce qui vient Tout d'abord Et qui me frappait Dans cette enquête C'est Que les jeunes estiment N'est-ce pas Que le problème Auquel on aura Le plus grave Auquel on aura À faire face Au cours de l'an 2000 Ça sera La pollution de l'eau Bien il ne faut pas oublier Que Jacques est un des premiers À avoir parlé d'écologie À une époque Où on pensait Que c'était des granots Attardés Qui fumaient trop de potes Il faut quand même Lui donner ça Josée Blanchette Journaliste Chroniqueuse au devoir Amie de Jacques Languéran Je le connais Depuis 23 ans Et J'étais toute petite À l'époque Il a commencé à parler De choses Pas juste de choses Flyées Ni une nouvelle âgeuse Pas du tout Puis son émission Touche tant À la politique À l'économie À la psychologie Des poux Il peut passer D'un sujet à l'autre Dans une émission C'est extraordinaire Tu sais Tu peux pas t'ennuyer Je suis Jean Lemire J'étais le chef De mission Sur le voilier Océanographique Sednacat En Antarctique On ne peut pas Ouvrir la radio Sans penser À Jacques Languéran Il est là Depuis toujours Et c'est vraiment Un des fondateurs De la pensée En écologie C'est celui Qui à travers Toutes ses lectures Toutes ses réflexions Sa philosophie A su vraiment Entraîner Tout un peuple Dans une réflexion Sur qui l'on est Et inévitablement Sur qui l'on veut Être dans la vie Et ça c'est fantastique Parce qu'on se rend compte Que plus on se penche Et plus on réfléchit Sur qui l'on est Plus inévitablement On se rapproche De la nature Et ça Jacques Languéran A été capable de le faire Avec beaucoup Beaucoup de succès Vous savez qu'en Antarctique Se trouve présentement Le Sedna 4 C'est le nom du bateau Où se trouve Jean Lemire Chef de mission Et son équipe Et parmi les membres De son équipe Et notre ami François Brévost Appelé le doc Justement Et qui est effectivement Le médecin À bord À qui à un moment Avant son départ Nous avons offert D'ailleurs Une année entière À sa demande Une année entière D'enregistrement De l'émission Par quatre chemins Par quatre chemins Et alors apparemment Ils écoutent Les émissions Une à la fois Tous les dimanches Soirs Comme ça Pour te donner L'impression D'être encore avec nous Je trouve ça Extrêmement sympathique Et je pense à eux Très 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 Sur le bateau Il y avait des gens Qui au début Se demandaient vraiment Qu'est-ce que c'était Que cette espèce De voix grave Qui se répandait Dans le bateau Tous les dimanches Soirs Et puis C'est très drôle Parce qu'ils se sont mis À écouter ses propos Ils se sont mis À écouter la poésie De sa voix Et vous savez Que bon Il s'agit bien De Jean Lemire Alors il dit Cette nuit La lune est pleine Et les étoiles brillent Dans un ciel sans nuages Le mercure descend rapidement Et les vents sont encore Endormis Quelle journée Je me répète Mais quand La mérite L'étéo Et tout les manque L'art Et lorsque Le dimanche soir Arrivait Curieusement C'est les gens Qui étaient les plus Réfractaires au départ Qui en avaient besoin Qu'ils demandaient Qu'ils réclament Je me souviens Steven notre mécanicien Un bon gars Du Saguenay N'avait jamais Eu contact Avec les propos de Jacques Et c'est le premier Qui demandait C'est dimanche Est-ce qu'on va écouter Languiran ce soir C'était vraiment fantastique De voir que Cette nourriture De l'âme Elle est vraiment Accessible à tout le monde Pourvu qu'on prenne le temps De s'arrêter De l'écouter Ici Serge Joyal Sénateur J'ai vécu En fait Avec M. Languiran Presque tous les dimanches Soir de ma vie Pendant presque 20 ans Parce que Sur la route Montréal-Ottawa Le dimanche soir Quand on rentre Pour le travail Du lundi matin Et mon compagnon De voyage C'était Jacques Languiran Je le syntonisais Parce que Je le sentais Prêt De moi Je me sentais Prêt De sa façon D'aborder La réflexion Et quand on est Enfermé Prisonnier de la voiture Pendant deux heures On peut faire deux choses Ou s'insensibiliser Complètement Dans le rêve En mettant de la musique Qui nous plaise Et puis à ce moment-là On part Ou bien D'en profiter Parce qu'on est enfermé On est prisonnier De la capsule Qui est l'auto Pour réfléchir Et comme disait La Fontaine Que fait un homme seul En son gîte Sinon de réfléchir Il faut donc Assurer par soi-même Et pour soi-même Un équilibre psychologique Reposant sur Des règles simples Mais essentielles Et d'abord De se mettre d'accord Avec soi Avec ses propres valeurs Qui je suis Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je cherche Dans la vie Qu'est-ce que j'aime Vraiment Qu'est-ce que je n'aime pas Mon nom est Robert Lepage Je suis Metteur en scène À l'occasion réalisateur À l'occasion comédien Scénographe Etc Etc Mais je pense que Comme tout artiste Il faut que tu Piques la curiosité des gens Il faut que tu donnes Des clés Des pistes Des envies D'aller voir D'aller De faire des liens Entre les choses Je pense que c'est ça Et c'est la grande qualité De Jacques Le grand talent de Jacques C'est de Dire trois mots Raconter une anecdote Se référer à une chose Qui a l'air tout à fait intéressante Et tout à coup Surtout aujourd'hui Tout de suite On va sur le web On va voir de quoi il parle Où on s'informe Il garde Le public Éveillé Il amène l'idée Que l'éducation C'est pour la vie Et qu'on ne cesse D'apprendre Et qu'on est ici Pour apprendre Et pour rien d'autre Et donc Il allume les gens Par quatre chemins Certaines études démontrent Que si L'on n'est plus Créateur Dans la vie Que si On a des activités Qui font davantage appel À l'imagination On vit En meilleure santé D'une part Et aussi On vit Plus longtemps Mais j'ai connu M. Languirand Un peu à cause de ma mère Qui était Qui était toujours Très à l'écoute À chaque fois qu'il passait À la télé Salut C'est Yann Perrault Auteur-compositeur-interprète Il nous dit pas quoi penser Il nous dit pas quoi faire Il nous dit pas comment agir Il est simplement présent Puis il nous fait part De ses connaissances Ou de ses coups de coeur De ses doutes De ses questionnements Ça, je trouve ça Je trouve ça très sage Je ne suis pas Toujours absolument sûr D'avoir raison Et je pense que ça C'est une C'est nécessaire Dans ce métier-là Parce que si tu te dis Moi j'ai raison Puis c'est le point de vue Qui doit l'emporter Qui doit l'emporter Etc J'ai une tendance À être un petit peu Ambivalente Dans certains cas aussi Je vous dirais Parce que Je me méfie Des ruptures brutales Ou des visions catégoriques Etc Je laisse toujours Une porte ouverte C'est la possibilité D'un doute Par rapport à ce que je raconte Mais je reste toujours Avec une pointe d'inquiétude D'insécurité Dans ma vie Et qui est un élément nécessaire Pour me renouveler Également À un moment donné Ça fait du bien De dire je le sais pas Puis je doute Ou je vais réfléchir à ça Tu sais Jacques Il est comme ça Je vais réfléchir à ça Puis je t'en reparle Bien ça c'est très sage Comme comportement On peut pas avoir Des opinions sur tout À la seconde Toujours être C'est ça Je pense que Jacques Il est capable de recul Et moi ça Ça m'apporte beaucoup Essayer C'est très difficile d'ailleurs Je ne suis pas parvenu Je ne suis pas parvenu Pardon Mais essayer De ne pas tricher D'être extrêmement honnête Et dans une recherche De documentation Par exemple Bien sûr Évidemment Ces propos là Viennent très souvent C'est un collage L'émission finalement C'est une espèce de mosaïque D'un gars curieux Si vous voulez Je dois consulter Je pense que Je pourrais dire Autour d'une cinquantaine De magasins De publications Par mois Les gens parlent souvent D'encyclopédie Moi je préfère Voir ça comme un moteur De recherche C'est-à-dire On rentre des mots-clés Puis Jacques Jacques nous sort Les références Avec bien sûr Madame Dumais Qui fait office De processeur À travers tout ça Moi je m'appelle Martin Villeneuve Je suis scénariste Et réalisateur Et puis j'ai eu Le grand bonheur De travailler avec Jacques Sur deux livres Qui s'appellent Mars et Avril Et sur l'adaptation Au cinéma Qu'on en a fait L'année dernière Et qui est en post-production En ce moment J'aime bien voir Jacques Aussi comme une espèce De chauffeur de taxi Du cosmos Une espèce de Parce que Jacques S'intéresse en fait À tout ce qui est humain Et parfois aussi À ce qui n'est pas humain Mais encore une fois Le fait D'une façon Qui essaie d'intégrer Finalement Les différentes composantes De l'être humain Puis de les mettre En relation C'est ça qui est intéressant De son émission C'est qu'il aborde rarement Les sujets Selon un seul point de vue C'est difficile De définir exactement Qui est le personnage De Jacques Langrand Parce qu'il ressemble Un petit peu À un personnage Comme Gurdjieff Qui était Un homme Au début du 20e siècle Qui à un moment donné Est parti en caisse spirituelle Puis il est revenu Et a créé Sa propre Sa propre logique Sa propre philosophie Sa propre façon de vivre En puisant dans le taoïsme En puisant dans la philosophie zen En puisant dans le bouddhisme Dans l'hindouisme Dans le christianisme Etc Pas que ça fait de Jacques Un être religieux Mais ça en fait Un être spirituel L'émotion est très importante Il y a beaucoup de gens Qui dans leur vie Écrasent leurs émotions Comme si c'était une chose Qui les livrait aux autres Ce qui est vrai d'ailleurs Mais je pense que les bons communicateurs Sont des gens qui n'ont pas peur De se donner Depuis tout à l'heure J'écoutais ce que vous faisiez Je jouais l'extrait de Robert Lepage Par exemple Et j'écoutais ce qu'il était en train de dire De moi en particulier Puis je voyais qu'il était dans l'état Lui-même de réceptivité Pour dire ce qu'il avait à dire Et non pas puiser dans la verbalisation Tu sens très bien ça Tu sens qu'il y a une honnêteté Qu'il y a quelque chose de vrai C'est ça, c'est du jazz Finalement ce qu'il fait M. Languéran Yann Perrault Aussi profonde soit l'émission C'est en toute légèreté Que ça se fait En toute humanité En toute amitié On sent pas trop de protocoles C'est pas cérémonieux C'est une cérémonie Mais c'est pas cérémonieux Henriette Talbot Lalonde Il fallait avoir du thé À chacune des émissions Il aimait son thé fort Alors on le faisait du thé à l'émission À un moment donné On savait qu'il était en train de boire son thé Il le disait Il y a eu une époque Où il venait travailler en gel à bas Il y a eu une époque Il fumait la pipe Mais c'est un excentrique en fait Jacques aussi Alors il fallait qu'il Ça se démontrait à travers son personnage Il se créait le personnage Il m'en créait avec moi aussi Alors je me souviens très bien Qu'à un moment donné J'étais partie en vacances Avec mon mari en roulotte vers l'ouest Tout ça, les États-Unis Puis en revenant Il me mette les cris Avec ma veste à franche Mes bottes sculptées Mon chapeau, etc Et là le lendemain Tous les camarades du 13e étage Je disais T'as pas mis tes bottes? Non, j'ai pas mis mes bottes Quelles bottes? L'enquérante dit Que t'avais des belles bottes sculptées Ah ben oui Mais là je les garde juste Pour les occasions spéciales seulement Pour l'émission J'en avais pas du tout À tout moment J'avais un chapeau Il faisait un personnage C'était assez agréant Mais les auditeurs Je sais pas S'ils trouvaient ça drôle Oui, oui Tu vois ça drôle Je pense que j'ai un certain instinct De la communication aussi C'est-à-dire que Si tu as la possibilité De créer un climat familier Avec les auditeurs En leur disant Des choses du genre Si seulement vous pouviez Voir le chapeau qu'elle a Ah putain T'es arrivé avec ça ce matin J'étais assez surpris Les gens de ça Ils sont obligés De s'identifier à toi À ce moment-là Ou à la situation C'est amusant Ça crée des quiproquos Comme ça Alors ici Il y a une drôle d'image Il dit En remuant les oreilles Êtes-vous capable Vous de remuer vos oreilles? Oui, dit l'un Non, dis-je deux Ok, parfait Moi non plus Moi je trouve pas bon Je trouve que les oreilles Bref Il veut dire en remuant Alors là il voulait dire plus loin En remuant les orteils Alors c'était plutôt les orteils Ce mouvement Excusez-moi En remuant les orteils Ce mouvement disquet Attends je vais le faire Le pouvoir Tiens là il me remet les orteils Vous n'en apercevez pas? Il a compris une chose Jacques Languiran C'est qu'on est dans Une culture de l'image Et on s'en rend peut-être pas compte Mais la radio C'est le médium le plus visuel De tous les médiums S'il y a quelque chose Qui provoque des images C'est bien Quand t'écoutes la radio C'est pas du tout Le même genre d'image Que quand on a un clip Ou quand on est devant la télévision Mais c'est des images quand même C'est les images les plus fortes C'est les images qui sont provoquées Et qui naissent dans la tête des gens Quand ils écoutent la radio Il n'y a pas un médium Qui rentre plus dans la tête De quelqu'un que la radio Et ça Jacques Il a compris la force de ça Il l'utilise comme ça Vous savez quand on fait Une émission comme celle-ci On accumule, on accumule On accumule des papiers Puis de temps à autre Il faut faire le ménage Alors on va faire le ménage ensemble Donc ça c'est sans intérêt Je traîne ça depuis un mois Vous n'avez pas la peine Vous ne le saurez pas Bon Parce qu'il n'oubliez pas Que quand on faisait La radio sérieuse sérieuse Autrefois Les gens ne pouvaient pas rire au micro Ça ne se faisait pas C'était pas la place Pour s'amuser Il n'y a pas de doute Il n'y a pas de doute Qu'il y a chez moi Une forme d'habilité Tout à coup je sais par exemple D'instinct que Si je dis telle chose Ça déplaira Mais si je le dis Avec le rire En prenant un biais quelconque Ça va passer À ce moment-là Ça se fait chez moi normalement Il n'y a pas le calcul De l'âge des rires Mais ça vient naturellement Tout à coup je dis ça Ce que j'ai à dire là Ça ne passera pas Si je ne le dis pas rien Ça dédramatise Une étude du Journal of the American Medical Association En 92 révèle que l'enfant américain type Passe 27 heures par semaine devant la télé Et aura vu 40 000 meurtres Je n'ai pas le droit de rire C'est pas drôle Je le sais très bien Mais c'est la nombre C'est parce que je vois venir l'autre derrière Et 200 000 autres actes de violence Avant l'âge de 18 ans C'est quelqu'un d'une grande humilité Jacques Languirand Et son rire Défait toujours Cette espèce d'image qu'on a D'un homme sérieux D'un homme sage D'un homme qui connaît les choses Qu'un homme qui a vu le monde Qui a réfléchi Son rire nous rappelle Que c'est un être sensuel Que c'est quelqu'un que Sa connaissance Il ne l'a pas juste pris dans les livres Il l'a pris par l'expérience Il l'a pris à travers son corps C'est quelqu'un d'extrêmement sensuel Jacques C'est quelqu'un qui Connaît la vie par les sens Il les mange Il les touche Il les écoute Il les sent La vie C'est pas juste des idées intéressantes C'est des odeurs intéressantes C'est des goûts intéressants C'est des couleurs intéressantes Et c'est ça son rire Jacques C'est un rire un peu pervers aussi C'est un rire un peu Il ramène son personnage À une dimension humaine Quand il rit Jacques Enfin je vous remercie de m'accueillir Le temps est ce qu'on a de plus précieux Que vous acceptiez de partager une tranche de votre temps Avec moi à l'occasion Ça me touche beaucoup Ah oui Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? C'est ce qu'on va m'apprendre Cette exploration Bien sûr Il y a vraiment un plaisir Que tu sens chez l'animateur De retrouver le micro Puis de retrouver les gens qui l'écoutent Puis je pense que c'est une émission Qui rejoint beaucoup de gens Qui veulent se questionner Tu peux pas te questionner en groupe C'est assez difficile En tout cas Moi je sais que Par quatre chemins Ça a été une émission Qui est seule encore Une émission qui me rejoint Quand je suis dans des moments Où j'ai envie d'un peu d'introspection Et d'écouter la voix de Jacques C'est une voix qui m'apaise J'en ai besoin À la limite Il pourrait me lire une recette Ça serait pas grave La voix de Jacques Juste l'entendre Ça m'apaise J'ai eu des moments Moi où je m'installais le dimanche Puis ça a été des années difficiles Puis je m'installais le dimanche Puis juste pour écouter la voix de Jacques Même si j'y avais accès comme amie J'avais envie de l'écouter le dimanche soir Je m'installais dans mon lit avec mes journaux Puis je lisais mes journaux Pendant les plages musicales Puis j'écoutais la voix de Jacques J'avais besoin de ce ronron-là Alors c'est un court texte Que j'ai écrit comme ça Pour avoir Enfin je le raconte dans le texte Que j'ai dédié en tous les cas à ma fille Parce que je le disais Qui connaît le secret de l'harmonie particulière Des Goylas Je suis sur la falaise Face à la mer Avec mon chien Horus Nous nous sommes promenés Une partie de l'après-midi Assis sur un rocher Je regarde maintenant Les vagues qui viennent se briser Moi mon pic C'est quand je prends un bain Avec ma blonde Et qu'on écoute Par quatre chemins On prend un petit verre de vin Puis on se laisse tremper J'utilise le son De cette cloche lointaine Comme rappel à soi Je garde les jantes au verre La pépée est en partie recouverte Par la paupière Ce qui favorise Le temps On oublie Même que des fois La voix de M. Languin Est tellement apaisante Qu'on finit par s'endormir En fait c'est pas du sommeil C'est même Je te dirais C'est un état altéré C'est chamanique Je veux dire C'est un mot gros C'est fort Mais pour moi c'est ça Ce qu'il dit souvent Ça me transporte Tellement que Je pense que Mon inconscient En gobe plus Que moi consciemment Parce que des fois C'est tellement chargé C'est tellement dense Qu'on peut pas tout gober Mais ça rentre Je pense que je me couche Beaucoup moins calme Quand j'écoute Quand j'écoute L'émission D'abord le comportement Amoureux des oies Fait de tendresse Et d'affection Et semblable A celui des humains Une différence Par exemple Majère Qui est à signaler C'est que Les manifestations amoureuses Des oies Ne cessent pas Une fois le mariage Consommé Ha 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 C'est intéressant Un bon point Pour les oies Hein Serge Joyard Mais c'est quelqu'un Qui est toujours présent À côté de nous Pour nous inciter À nous remettre en question Ou à remettre en question Notre façon de penser Ou de voir Les éléments essentiels De la vie quotidienne Que ce soit Dans les relations de couple Je me souviens D'une émission Qu'il avait Qu'il avait animée Sur cette question-là Peut-être que moi-même À ce moment-là J'étais dans Dans une situation Où je réfléchissais Sur Comme on dit communément Mon couple Mais j'avais Son émission Ce soir-là Quand j'étais arrivé Chez moi Elle n'était pas terminée J'étais rendu devant Ma porte À Ottawa Il restait dix minutes D'émission Je suis resté dans la voiture Pour finir d'écouter D'émission Parce que j'estimais Qu'il répondait À ce moment-là À ma propre réflexion Et c'est ça Que je pense C'est le plus grand témoignage L'admiration Pour un animateur Radiophonique C'est que les gens Arrêtent l'auto Pour finir d'écouter L'émission Je reviens encore avec Les voix passaient Tellement touchantes Une des plus tristes Créatures du monde Est un jar Où Une oie privée De son compagnon Le solitaire Recherchera sa moitié Jour et nuit Volant dans toutes les directions Quand il perd Tout espoir Et tombe Dans une profonde Dépression Et à une allure triste Aussi On avait un contact Avec le public Qui revenait Puis on essayait Toujours Par toutes sortes De chemins De faire Des réponses Et aller à cette personne-là Tout en parlant A tout le monde Et lui À travers tout ça Il livrait beaucoup Beaucoup De ses réflexions Sur la propre Et puis il n'a jamais eu peur De dire par exemple Qu'il avait fait Une dépression nerveuse Comment peut-être Est-ce qu'il s'en était sorti Après son Son périple Avec sa maison Mater Materia Il a fait un verneau Alors ça a été Des moments Très difficiles pour lui Pour nous aussi Évidemment Alors il fallait Entretenir sa flamme Et puis Il s'en est bien sorti Mais il ne s'en est jamais caché Il disait aux auditeurs J'ai fait ça Ça m'est arrivé Parce que J'ai fait telle et telle chose Pour essayer de m'en sortir Et ça va bien Au microphone Jean-Antoine Guirant Tu te répètes Puis là il fallait Que je vous raconte Que c'était l'émission Du jeudi Souci L'émission du jeudi Souci Pas du tout Nous avons tellement De plaisir À dépouiller Cette correspondance Vos lettres précieuses Vos commentaires Etc Vous m'avez Je dois dire Mis sur plusieurs pistes Oui On recevait du courrier Je ne dirais pas En très grande abondance On en recevait Le courrier qu'on recevait C'était des courriers De qualité Des gens qui posaient Des questions précises Ou qui répondaient À quelque chose Qu'il avait dite Et qui essayaient D'aller plus loin Dans la réflexion Avec lui Ou qui lui posaient Des problèmes aussi Bien sûr Mais les gens Disaient que Ça avait suscité Chez eux Une réaction Ça les avait fait Penser plus loin Que le bout de leur nez Et que Mais qu'il y avait Des fois il disait Bien j'aurais besoin D'un petit peu plus De compléments Pour continuer Mon affaire Mon cheminement Alors ça faisait Aussi qu'à un moment donné On avait enchaîné À côté Ou d'un autre Pour répondre Le mieux qu'on pouvait À une demande précise Non Yann Fortier Ville Montréal Titre Pour Jacques Languirand Monsieur Languirand Je me permets De prendre Quelques instants De votre temps Pour réaliser Un simple geste Qui me trotte dans la tête Depuis un moment Vous remerciez J'écoute votre émission Depuis le début Des années 70 Pas comme un fanatique Que non Mais Dans toute amitié Il y a eu des silences Des semaines Des mois Où je m'éloignais De vos propos Où je vous oubliais Pour de multiples raisons Je me souviens De mes retours De campagne En voiture Franchissant les vallons noirs Des Appalaches Nous roulions Sur cette route Et le parfait silence De mon père Qui conduisait Me révélait Le respect Qu'il accordait À votre émission J'ai donc eu la chance De grandir Et d'évoluer Durant toute ma vie Avec votre présence Radiophonique Merci De m'avoir fait voyager À l'intérieur De mes pays Et ceux des autres Vous n'êtes pas éternel A moins que finalement Vous soyez un extraterrestre Ce qui ne m'étonnerait Qu'à moitié Un jour Je ne vous entendrai plus Mais Le souvenir restera Et j'imagine Qu'en moi Et dans ce que j'aurai Transmis à mes enfants Il y aura cette particule Languira Qui aura fait De nous Des gens peut-être meilleurs Sûrement Moins pires Salutations Monsieur Languira Yann Fortier Montréal À l'époque Quand j'écoutais Avant de le connaître Je l'écoutais parler À la radio Ou à la télé Ou Il l'écrit Quand il parle Et il lit Comme quelqu'un Qui parle Je m'explique Un jour Il m'a passé Un livre Sur Orson Welles Parce qu'on a eu Bien des projets Jacques et moi Plusieurs Qui ne se sont pas réalisés Dont un Sur Orson Welles Et il m'a passé En fait Une biographie D'Orson Welles Qui est une espèce De mosse Qui est une brique Énorme Et la brique Au complet Et tâchée De flèches De mots De commentaires De parenthèses D'initiales De dates Et absolument Il lit avec un crayon Il lit avec un stylo Et il souligne tout Absolument tout À un moment donné Tu te dis Bon mais je vais aller Au passage Qu'il a souligné Mais il a souligné Tout le livre Mais vraiment Littéralement Tout le livre Parfois dans une couleur Parfois dans une autre Et toujours il y a des flèches Toujours il y a des mots Toujours Toutes les phrases Sont commentées Donc il parle en lisant Il écrit en lisant Ses émissions de radio Par quatre chemins Il écrit Quand il parle Portrait Notre invité aujourd'hui Jacques Languirand Oui j'écris Oui j'écris encore J'écris toujours Mais l'écriture Est aussi pour moi La discipline de base De la communication L'écriture C'est peut-être La seule façon Qu'il y ait De structurer correctement Sa pensée L'écriture Fait partie De mon quotidien M'exprimer Pour Plutôt pour être utile Que pour m'exprimer Vraiment C'est-à-dire Que j'ai vraiment L'impression Que je digère De l'information Que je communique De l'information A d'autres Et que je suis comme ça Un animal A digérer de l'information Tiens on me va en visite Aujourd'hui Que c'est aimable À vous Que c'est aimable À vous C'est M. Talbot Qui m'apporte des lettres Tiens Et alors Vous nous dites Vous trouvez Qu'il y a trop de musique Eh bien il y a Quelques personnes Qui nous ont fait Ce commentaire-là Déjà dans le passé Trop Trop de musique Mais je vais vous dire D'abord Il y a plusieurs raisons Puis vous-même Vous les donnez C'est ça qui est merveilleux J'ai pas besoin De vous répondre au fond Mais je voudrais quand même Profiter de votre lettre Pour m'expliquer Ce sujet-là Vous dites que ça doit Me donner quelques minutes De répit Pour refaire l'énergie Il y a du vrai Dans ça C'est évident Ensuite Nous laisser une chance De digérer Vos propos Oui également C'est bien sûr Qu'il y a une explication Là qui est tout à fait Valable Et puis aussi Il faut que vous devez Tenir compte Du fait qu'il s'agit D'une émission D'accompagnement Pour nous La musique était très importante On voulait qu'elle agisse De deux façons Soit un prolongement De réflexion À ce qu'il y avait D'un autor dit Ou vraiment Une corsure Mais aussi Être dans l'air du temps Être vraiment Au même diapason Que les gens Qui nous écoutaient Alors Quand c'était le temps De Santana C'était Santana On était vraiment Dans le jazz aussi Tout ça Mais on était Vraiment à l'écoute De ce qui se faisait Au cours des années Pour que les auditeurs Se retrouvent aussi Au niveau du son Pas seulement Qu'au niveau de la parole Ça a été très agréable Ce côté-là aussi On m'en parle encore souvent Il y a des gens Qui me disent ça Que le fils Vous lui avez enfumé du bon Quand vous avez présenté ça Mais enfin C'était pas le cas Mais il reste C'était Il y avait de ces musiques-là Qui accompagnaient Tous ces voyages À l'époque J'étais Très à cheval Sur certaines choses Comme par exemple J'avais Dans toutes les émissions Une ou deux pièces Qui étaient De jazz ancien Et Donc ça Pour moi Ça me perassait Une culture Qu'il ne fallait pas Laisser mourir On se découvre Beaucoup d'évocations Comme ça Tu comprends? Aussi ce que j'ai beaucoup aimé Aussi à l'époque C'était De faire une place Très importante À la musique Qui me dépassait Parce que j'avais très bien compris À l'époque Où j'ai entrepris L'émission par quatre chemins J'avais quand même J'étais au milieu De mon âge À peu près Tu sais C'est-à-dire Que j'étais Il y avait d'autres Qui suivaient derrière Avec des sons Qui ne m'étaient pas familiers Avec des valeurs Qui ne m'étaient pas familières Etc Il fallait que je leur fasse Une place dans ma vie Parce que Tu ne peux pas rester Ce que tu étais Tu comprends? Sans cote Tu n'es plus Tu étais C'est tout Ben Floyd Par exemple Ça faisait partie Des classiques Pour en mentionner Ça Ça a été très important Ça c'était un moment Où je tenais absolument À ce que cette musique-là Soit diffusée Parce que Une musique C'est tellement riche C'est tellement extraordinaire C'est étonnant Et là Je n'oserais pas dire Supérieur À ce qu'il y a de maintenant Mais là J'ai un coup de vieux Parce que peut-être Que je pense ça Jacques Jacques n'est pas vieux C'est ça la chose Martin Villeneuve Jacques c'est la vie On ne peut pas associer Jacques Ni à la mort Ni à la platitude Ni à ce qui est stagnant Au contraire Il a une vie plus active Qu'à la plupart des jeunes Puis arrive Finalement À s'actualiser D'une façon Tout à fait spectaculaire Et très très Peu conventionnelle Et puis C'est non seulement admirable Mais c'est un phénomène Puis il faut s'interroger Par rapport à ce phénomène-là Puis en le côtoyant J'ai découvert Certaines réponses En fait Il m'avait dit une chose Que je n'ai jamais oublié Il m'avait dit Rester jeune C'est s'adapter Mais en assumant son âge En même temps Et c'est une phrase Qui m'habite encore Puis je vois Dans la façon Dont Jacques mène Son existence Qu'il cultive ça Tout à fait Donc il n'essaie pas De jouer aux jeunes Il est jeune Il a la faculté De se détacher Légèrement de la réalité De vivre un petit peu En décalage De la réalité Non pas qu'il est déconnecté Il est au contraire Mais des fois Il faut comme un petit peu S'affranchir de nos barrières Pour des fois Mieux saisir la réalité Prendre une espèce De petite distance Par rapport à ça Puis Jacques a cette belle folie-là Qui est non seulement Rafraîchissante Mais qui donne à réfléchir Sur finalement Comment bien vieillir Puis comment bien vivre Tout simplement Malheureusement On ne vit pas Dans une société Où on tasse les vieux Littéralement Fait que Jacques Est une des rares Personnes Qui est restée Dans l'espace médiatique D'où la nécessité Qu'on le garde là Tant qu'il ne sera pas Sénile Confus Alzheimer Et j'en passe Tant qu'il va être capable De continuer à réfléchir À voix haute Parce que c'est ce qu'il fait Ah ben j'ai tout moi Je peux pas Assez que quand on me dit Que bon J'ai atteint un certain âge Peut-être que ça serait possible Que je prenne une distance Par rapport à ça Je ne sais pas comment L'envisager Tu comprends ce que je veux dire Parce que moi C'est ma vie C'est ça là ma vie Tu sais Puis c'est pas l'idée De coller là C'est l'idée De continuer D'être utile Puis agréable Si c'est possible Et tout ça Ou du moins Je veux finir mes 40 ans Jean Lemire Je pense que Jacques Langirant A fait réfléchir Beaucoup, beaucoup de gens Et ce n'est pas Ce n'est pas comme Vous savez en journalisme Vous allez sortir un scandale Et vous allez créer une vague En fait c'est une vaguelette Dans l'échelle temporelle Parce que c'est quelque chose Qui va frapper Pendant un certain temps Et ça va Comme toutes les vagues Comme toutes les ondes Retomber Alors que Jacques Langirant Son émission C'est une lame de fond C'est que c'est vraiment Quelque chose qui est là Pour durer Pour perdurer Et qui fait réfléchir Alors nous en mer Toutes les vaguelettes On peut les affronter Sans problème On n'a pas de crainte Mais les vagues de fond Ça nous fait toujours peur Alors heureusement La vague de fond Jacques Langirant Est là pour rester Encore longtemps Elle aura influencé Toute une société Et je lui souhaite Surtout une très très longue vie C'est le temps De se faire des babailles De se donner des bisous Et de se faire des babailles Peut-être Oui Au microphone Jacques Langirant Qui vous donne rendez-vous La semaine prochaine Même heure Même poste Pour l'émission Par quatre chemins Dormez bien Faites de beaux rêves Et tiens justement On trouve ceci Dans le Tao Te Ching Et c'est là-dessus Que forcément Je vais devoir vous quitter Quand tu parles Cela se tait Quand tu te tais Cela parle Ont participé à ce documentaire Mathieu Beauchamp À la recherche Et aux entrevues Marie-Liol Aux archives Et Christian Ferland Au montage Nous tenons également A remercier Joanne Mertrand Et Sylvie Lavoie Sur les traces De par quatre chemins Est une réalisation De Charles Plourde Sous-titres par Jérémy Diaz